Générique ... 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 L'association des transporteurs du Burundi à Trabon en sigle lance un appel aux conducteurs de bien suivre la cour des routières pendant leur transport afin d'éviter les accidents et la pénalité de la police de roulage. Cela après l'arrestation et la mise en chaîne d'une quarantaine de véhicules. Le secrétaire général de l'ATRABO, monsieur Charles Nirameva, fait savoir également que le prix pour importer les véhicules de transport est exorbitant malgré l'exonération accordée par le gouvernement. Suivez. Depuis le 15 février 2019, au niveau de l'association des transporteurs du Burundi, on a été interpellé par nos membres, notamment les propriétaires des véhicules de marque Probox qui ont été raflés par la police et les véhicules étaient confisqués selon la mesure qui a été prise par l'inspecteur général de la police pendant trois mois. Mais grâce à notre intervention et à la collaboration avec la police et l'administration, nous venons effectivement d'obtenir une réunion à l'intention de tous les intervenants dans le secteur de transport et plus particulièrement les véhicules et les propriétaires des véhicules de marque Probox, des motards et des taxis Vero. Et là, nous avons quand même échangé avec le commissaire régional qui vient effectivement d'accorder une grâce comme on l'avait demandé au niveau de la Trabot. Et pour tous ces véhicules-là qui devraient être confisqués pendant trois mois, maintenant, ils vont payer l'amende et suivant les infractions qu'ils ont commises sur la route. Et puis après, ils vont continuer le travail. Parmi nos revendications auprès de la police, c'était de distinguer la faute commise par le conducteur et la faute du propriétaire de véhicule. Heureusement, nous avons été entendus parce que le conducteur peut commettre une faute. Il est vraiment irréalisable que cette faute soit collée aux propriétaires du véhicule, parfois qui achètent un véhicule par crédit. La police nous a dit qu'il va essayer effectivement de distinguer la faute du conducteur et celle du véhicule pour la prochaine occasion. Et d'ailleurs, on avait même dit à la police qu'ils ont sorti une ordonnance ministérielle, une ordonnance qui justifie la confiscation du permis de conduire, le retrait, la rétention ou le retrait définitif du permis de conduire pour les chauffeurs et les fauteurs. Donc, nous interpellons, par cette occasion, les propriétaires du véhicule d'essayer quand même à repérer ou bien à donner du travail à un chauffeur responsable qui pourra respecter la loi de la circulation routière et pour éviter tous ces ennuis qui peuvent nuire à la santé économique du propriétaire du véhicule. Les licences de travail et les autorisations de transport sont données au ministère des transports et des travaux publics. Mais comme j'ai eu la chance de participer à la réunion qui a arrêté cette mesure et de donner les injonctions à tous les taximènes ici à Boujoumboula, toutes les voitures de taxi doivent, selon le directeur général des transports, et peint de couleur bleu et blanc. Donc, quelle que soit l'agence, ils vont se conformer à cette mesure et tout en sauvegardant les sociétés de transports parce que si ce sont des actionnaires, ils doivent défendre leurs intérêts mais tout en respectant la loi et tel qu'a été dit par le directeur général au ministère des transports et des travaux publics. Nous, en tant qu'association qui défendent les intérêts des transporteurs, nous sommes franchement interprétés par cette question. La police ne dispose pas des instruments appropriés pour mesurer et pour démontrer l'excès de vitesse. Donc, nous avons demandé à la police de mettre en place des dispositions matérielles et qui pourraient effectivement déterminer que tel chauffeur est en excès de vitesse et tel chauffeur a consommé de l'alcool avec aussi des panneaux de signalisation partout et pour qu'on puisse opérer, faire notre travail dans toute tranquillité. Sinon, en attendant que toutes ces dispositions soient prises, nous interprétons les chauffeurs à essayer de se conformer, de respecter et à la loi de la circulation routière qui est à mon avis un instrument que chaque chauffeur devrait se servir pour remplir ses fonctions correctement. On remarque qu'à Bujumbura, dans les parkings du centre-ville, des files d'attente des passagers, surtout à partir de 17h, l'association des transporteurs du Burundi avait fait beaucoup de choses pour juger à ce phénomène, notamment le fait d'aligner les passagers, la mise en place des comités mixés de sécurité. Mais on remarque toujours ces files d'attente. Alors, nous avons pris une autre mesure et qu'on espère qu'il va alléger cette souffrance. C'est notamment tous les véhicules qui travaillent à l'intérieur du pays et qui sont pés en jaune et blanc. Dès aujourd'hui, dès demain, dès aujourd'hui d'ailleurs, ils vont commencer à venir s'écrouler au niveau du centre-ville sur les différentes lignes où on remarque beaucoup de passagers. Nous, nous avons déjà pris une mesure et nous avons recommandé aux chefs de parking et associations qui opèrent à l'intérieur du pays, mais qui ont des parkings ici à la mairie de Bujumbura, de nous donner chaque jour le rapport des véhicules qui doivent intervenir à la mairie de Bujumbura et pour qu'effectivement, on puisse suivre convenablement ce travail. On va disponibiliser le personnel de la Trabou et les comités mixés de sécurité qui sont déjà sur place et pour faciliter ce travail. Nous-mêmes, nous serons sur le terrain et en premier lieu pour qu'on puisse orienter ces véhicules. On espère qu'on va juguler à jamais le fil d'attente qu'on remarque sur ces différents parkings à mairie de Bujumbura. C'est une mesure qui a été prise par le ministère des Transports depuis 2008, mais on remarque qu'après la prise de cette mesure, les véhicules vont en diminuant ici à la mairie de Bujumbura, les véhicules de transport, si je peux dire. Donc, nous avons essayé de présenter cette situation pour concerner surtout le ministère des Transports et tous les intervenants au niveau administratif. D'ailleurs, ils nous ont accordé une exonération pour les véhicules de plus de 30 places. Mais avec ça, nous avons remarqué que les véhicules sont encore chers parce qu'il nous faut des devises pour commander ces véhicules et où un seul véhicule coûte plus de 45 000 dollars. – Sous-titrage FR 2021 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 Merci.